alors il existe un autre type pour coloriser qui permet de coloriser avec deux couleurs voire même plus c'est ce qu'on appelle les calques de réglages de type courbe de transfert de dégradé mais ça suppose que vous avez déjà touché au dégradé créer des dégradés et ça vous n'avez pas encore vu donc on va réserver ça pour plus tard ce que j'aimerais faire ici et c'est la dernière chose pour terminer cette première partie de l'exercice c'est modifier la dimension du décor ah ben oui on peut tester le décor si on zoom dessus si je veux dire si on le fait plus grand qu'est ce que ça va faire alors pour ça bien sûr je coche non je veux dire je clique sur la vignette d'arrière-plan et alors si on va dans le menu édition transformation manuelle on voit qu'on ne sait pas faire une transformation manuelle sur le décor on sait pas l'agrandir ça c'est parce qu'il est verrouillé c'est une sécurité chez adobe pour éviter que les gens fassent n'importe quoi au niveau de la transparence sur l'arrière-plan la transparence est verrouillée là donc on va le déverrouiller pour le déverrouiller c'est très simple il suffit de double cliquer à droite du mot arrière-plan et on clique sur ok et maintenant il s'appelle calque 0 et maintenant contrôle t sur le pc commenté sur le mac zoom arrière poignée avec la touche alt on peut tourner bien sûr mais dans ce cas ci ça n'a pas un intérêt immense de tourner et vous pouvez tester tiens qu'est ce que ça donne si on ne voit que une partie en fait de la montagne voire même si ça devient flou c'est pas grave c'est un arrière-plan un arrière-plan ça peut être flou voire même uniquement les arbres on valide et alors ce qui est génial c'est que le reste de l'image des sapins et de la montagne il est toujours là si je prends l'outil de déplacement je peux encore déplacer voilà tous les pixels qui composaient l'image des montagnes sont toujours là en dehors de la zone ah tiens le ciel c'est pas mal aussi à vous de tester à vous de tester ce que vous voulez obtenir à partir de là il n'est pas interdit d'enregistrer le fichier plusieurs fois sous différents noms et faire plusieurs versions et puis après vous ouvrez tout et vous décidez quelle est la meilleure ceux qui jugent qu'ils ne sont pas très créatifs c'est une bonne méthode vous faites plusieurs versions et puis à la fin vous vous mettez à la place d'un client tiens quelle est la version la plus sympa pour ce que je veux obtenir ok vous avez vu là j'ai réactivé le travail sur la partie gauche du calque du loup j'ai fait contrôler pour la transformation manuelle et je ne vois pas les poignées mais bien sûr il faut zoomer en arrière pour les voir les poignées parce que ça déborde l'image du loup voilà amusant on ne voit pas grand chose sur ce cette partie là on va faire comme ça on valide à ce stade ci j'enregistrerai quand même le fichier pour éviter de perdre tout ça on va faire comme 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 ça